Alors la première étape, ça a été de savoir qui vous étiez, quels produits, quelles solutions vous pouviez proposer par rapport à vos compétences. La deuxième étape, ça a été de dessiner le client idéal. Cette troisième étape, ça va être d'interviewer votre client idéal. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez aller sur LinkedIn, vous allez aller sur le moteur de recherche, vous allez taper les principaux mots clés de votre client idéal, par exemple Plombier Toulouse, et ensuite vous allez les contacter et laisser un message obligatoirement qui demande une réponse. Vous allez proposer un produit ou un service qui répond à leurs besoins et vous avez besoin de les rencontrer pour définir exactement les fonctions. Si vous avez un refus, vous pouvez toujours envoyer un questionnaire. Lors de la rencontre, vous allez poser des questions, comment font-ils aujourd'hui pour résoudre leurs problèmes ? Quel est leur plus gros problème ? En deuxième question, ce qui peut vous permettre de pivoter sur un plus gros problème si le premier problème n'est pas intéressant à leurs yeux. Comment s'exprime-t-il ? Quels sont les coûts et les pertes de temps, par exemple, que ça peut engendrer ? Quels sont les facteurs subjectifs pour passer commande ? Par exemple, il peut y avoir un service achat qui peut bloquer la commande. Est-ce qu'il peut y avoir des risques de ne pas l'utiliser ou des risques éventuellement de l'utiliser, votre produit ? Et ensuite, quels sont les avantages et les inconvénients des solutions de fournisseurs existantes ? Je vous conseille d'enregistrer les conversations, car vous aurez une série de questions et de réponses qui seront fréquemment posées et qui correspondent à du juridique, à de la technique, à du service après-vente, à de la comptabilité et qui vous permettront d'être beaucoup plus productifs et de gagner du temps lorsqu'on vous les posera à nouveau. Notez toutes ces questions dans une colonne d'un fichier Excel et les réponses dans une autre colonne. Vérifiez aussi que le client est bien d'utilisateur et que ce soit le client ou l'utilisateur, demandez à passer du temps avec lui. On ne peut pas réellement développer un produit pour quelqu'un si on ne le connaît pas, par exemple, un logiciel de comptabilité et si on ne passe pas de temps avec des comptables. Voilà, vous retrouvez moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous retrouve sur le site internet monrépondeurautomatique.com. A bientôt.